hi mina c'est gyu chan et bien voilà on est donc là pour un tout nouvel épisode de board of fire 3 et en plus nouveau casque donc j'espère que celui ci sera bien bien que l'ancien n'était pas mauvais non plus mais bon il commence à se faire un petit peu vieux alors pour vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé dans l'épisode précédent nous avions avec nos trois amis éliminer le monstre du mont glosse donc nu espèce de grosse chimère en nous apercevant que c'était une maman donc voilà elle chassait juste pour nourrir ses petits mais bon maintenant qu'on l'a éliminé on est curieux de savoir ce que les gens du village pensent de nous vu qu'à la base ils nous traitaient un peu bah ils nous traitaient comme des voleurs ce qu'on était d'ailleurs donc est-ce que maintenant ils vont encore nous maltraiter ou est-ce que pas qu'est ce qu'ils pensent de nous donc direction le village pour savoir cela allez hop évidemment c'est typo qui a eu l'idée donc c'est lui qui dirige tout voilà par là ok alors bon évidemment on va se taper tous les petits mobs qui nous attendent malheureusement ok alors vous remarquerez peut-être que j'ai un peu modifié l'affichage parce que je me suis rendu compte en fait dans les épisodes précédents que ma webcam était un peu mal placée et que parfois elle cachait quelquefois les dialogues des personnages même si je vous les lis donc mais bon donc j'ai un peu changé le le format afin que vous puissiez voir exactement ce que je vois moi même à l'écran donc dites moi si dites moi si ça vous plaît mieux comme ça ou si vous avez une autre idée d'organisation n'hésitez pas à me conseiller alors on est presque il n'y a pas encore une fois encore récupéré oui on peut encore récupérer une une larme je pense qu'on peut en récupérer plusieurs plusieurs fois à cet endroit là je ne sais pas à quelle fréquence alors donc direction le village alors surtout déjà avant d'aller au village de venir ici alors déjà vous voyez qu'il ya des poissons maintenant donc maintenant on va pouvoir pêcher mais d'abord je vais venir ici c'est peut-être avant ici il y avait un grand arbre l'arbre yggdrasil il a été abattu et donc maintenant il y a quelqu'un ici voilà alors je suis le grand magicien migas comme tu vois maintenant je suis en voyage et maintenant je n'ai plus d'argent je n'ai rien à manger je suis plutôt coincé pour l'instant voilà donc en fait le un des grands principes de butterfire c'est que on peut avoir des maîtres et donc les maîtres lui par contre il va prendre lui va il va prendre ryu comme disciple voilà et selon certains niveaux que ryu va gagner migas va nous apprendre des sorts je crois qu'il peut nous en apprendre trois si je me trompe pas trois ou quatre mais je pense que c'est trois et je pense que c'est niveau 1 3 et 6 normalement il faudrait que je vérifie ça mais voilà et en plus lui en dit non je n'en vois pas d'autres en plus lui vu que c'est un magicien à chaque fois que je vais gagner un niveau il va me permettre de gagner plus de force magique mais au contraire je vais gagner un peu moins de force physique donc par exemple si ryu au niveau prochain devait gagner deux points d'attaque il n'en gagnera qu'un et pareil avec la magie il en gagnera plus donc ça quand vous quand vous trouvez des maîtres comme ça il faut bien faire attention à qui vous les donner la migas nous avait dit que c'était un magicien donc il privilégie la magie alors les points de pêche je savais que c'était très important les points de pêche dans dans botafire alors j'aimerais juste vérifier si c'est celui ci ou pas est-ce qu'on peut alors déjà il faut que je n'ai pas comme ça qu'on fait comme ça le carré alors d'abord il faut s'équiper de la canne à pêche et ensuite il faut voilà il faut mettre un truc on va commencer avec un avec un verre donc voyez ils nous mettent bien tout ce qu'ils font et donc le verre pour les poissons des grands fonds un appât de poisson qui coule et flotte une grenouille un appât de poisson tendance à 40 à couler donc la pièce évidemment voilà préféré des manillots ça les manillots quand on en verra un je vous dirai ce que c'est et le carreau lourd c'est encore une fois un c'est un appât qui est très rare en plus et qui est d'assez haut niveau niveau supérieur vous le voyez et il est assez long il est assez dur à trouver donc autant l'avoir des débuts comme je voulais montrer bon je vais quand même pêcher un petit peu alors on y va alors la barre du bas vous comprenez que c'est la force avec laquelle on va lancer donc plus elle est loin plus on va lancer loin alors qu'est ce que je peux choper on va voir la méduse voilà hop voilà donc là le but maintenant c'est de garder l'icône du poisson dans la petite barre verte qui est en bas et puis a plus qu'à ramener le poisson bon là la méduse c'est un des plus simples à choper donc ça devrait pas poser de soucis reste ici toi voilà allez voilà une méduse voilà alors par contre je vais quitter ici parce que c'est pas ici mais en fait il ya un autre point de pêche et là il ya un manillot et je vais vous montrer justement à quoi sert le fameux manillot donc je vous merde une sorbet de bouton ahlala alors après on est après ce premier on ira à la ville de dubois je voudrais d'abord vous montrer ça ici vous allez comprendre à quel point ça peut être intéressant alors normalement le manillo il est ici manillo oui manillo manillo alors donc pour avoir le manillo il faut un zut il faut s'équiper de la pièce et on va chercher un il doit pas être loin ah ben voilà il est là où lui il va venir directement vers la pièce un peu importe où il est alors manillo il est là voilà il va il vient vers nous gentiment voilà et lui il ya plus qu'à le ramener vraiment le manillo il se laisse assez faire donc il lutte pas trop alors c'est que je dise ça pour qu'il se casse voilà voilà alors en plus vous voyez qu'on gagne des points et qu'on gagne des rangs et tout alors déjà c'est un c'est assez là c'est un magasin et en fait voilà il nous propose des choses assez intéressantes en échange de poissons qu'on peut pêcher donc par exemple un couteau d'argent contre deux truites arc-en-ciel et deux truites donc voyez que il ya des trucs super intéressant par exemple déjà le couteau le couteau argenté c'est une arme très très utile en début de partie donc vraiment avoir cet objet maintenant ce serait génial d'ailleurs honnêtement je veux dire tout de suite je vais faire une ellipse pour pêcher des poissons je vais pas vous faire ça en live parce que je pense enregistrer ça parce que ça va prendre du temps c'est un truc qui est très très long surtout qu'on peut en avoir un couteau d'argent pour chaque personnage donc c'est vraiment très long donc je vais faire une ellipse le temps d'avoir tout ça et je vous retrouve après donc à tout de suite j'en ai fini avec la pêche d'ailleurs je vais vous montrer un peu le résultat de de tout ça alors voilà alors c'est ici voilà donc j'ai trois méduses bon les méduses elles servent absolument à rien mais c'est pas grave j'ai six truites arc-en-ciel douze piranhas trois poissons globes et douze truites parce qu'il ya une version de truites arc-en-ciel et truites normales alors maintenant je vais le faire avec vous mais ce sera pas long parce que le le manillot il se laisse attraper assez facilement il faut vraiment que j'arrête de parler aussi vite alors donc première chose changer mon équipement la pièce et je vais donc vous montrer pourquoi je voulais absolument faire ça à ce niveau aussi du jeu c'est très intéressant et de toute façon à n'importe quel moment du jeu faire la pêche c'est super intéressant en fait il faut vraiment pas négliger le côté pêche de ce jeu parce que non seulement c'est un mini jeu assez amusant même si on rage vite parce qu'on arrive pas avant les poissons qu'on veut mais quand on prend la patience de faire ça croyez moi que le manillot à beaucoup de choses très très intéressante à nous offrir alors alors déjà vous voyez que en plus bon ça on s'en fiche un peu parce que voilà on peut en trouver où on veut ça on peut oublier parce que c'est le genre de poisson que je trouve bien plus tard dans le jeu moi ce qui m'intéressait c'était ça donc déjà je vais en prendre trois hop voilà ça aussi je vais en prendre trois et je vais en prendre trois de ça aussi voilà et je sais plus un esprit j'en ai un ah bah oui mais j'ai écouté voilà ça je sais que j'en ai pas et ça j'en ai pas non plus bah tant que j'y suis je vais les prendre aussi c'est de là j'en ai pas non plus mais bon j'ai rien recherché quand ce sera intéressant on va donc quitter ça et vous allez donc comprendre pourquoi c'était si intéressant d'avoir ce genre de choses alors le menu on va donc commencer avec Ryu toujours alors le couteau d'argent on passe de 27 en force à 33 et ce qui est génial c'est qu'en plus ça ne diminue même pas notre action donc on diminue pas de vitesse bouclier j'ai toujours rien alors le casque on diminue un peu en vitesse mais on gagne énormément en défense quand même on gagne 6 points ce qui est génial et je me suis fait chier pour le gilet mais j'en avais déjà un pour lui mais les autres ils en ont pas donc c'est pas grave alors pour typo pareil le le couteau qui gagne donc 6 en attaque et le casque en fer hop et le gilet et pareil pour lui le couteau en argent donc il passe de 39 à 45 toujours plus 6 le casque en fer et le gilet et en plus il gagne même en vitesse avec le gilet vous voyez c'est génial donc vraiment comme je dis c'est vraiment les manillots c'est un peu c'est vraiment le magasin du meilleur équipement je pense à n'importe quel moment c'est toujours lui qui aura les meilleurs équipements pour vous donc vraiment faire ça vraiment à fond prenez le temps de le faire bon on va donc à du bois maintenant il est temps s'agit même pour vous ça fait une ellipse de même pas une seconde moi ça fait une demi-heure que je suis sur la pêche une demi-heure ça encore était assez vite heureusement bizarre il ya personne ici j'avais pourtant dit qu'on irait en vue en ville aujourd'hui quoi je savais bien que tu devais entrer je le savais à eau ou là c'est pas très accueillant ok hey typo qu'est ce qui se passe hey ray c'est vrai ce qu'on raconte ici c'est vous trois qui avez tué nu ben ouais alors c'est vrai ce qu'a dit bounia ça veut dire que vous avez risqué vos vies pour nous oui on peut dire ça bien joué il semble qu'on vous est sous-estimé excusez nous et merci oui merci si on avait su que vous étiez en réalité alors vous n'aurez plus besoin de voler on vous donnera à manger il suffit de demander oh c'est mignon voilà c'est la fête donc on n'a plus besoin de voler ça y est ils vont gentiment nous donne de la nourriture si on en a besoin et ça c'est extraordinaire alors qu'est ce que vous en pensez nous sommes des héros je sais pas pour soi mais moi ça va très bien qu'est ce qu'il a à l'autre quoi ah les gars vous m'avez vraiment impressionné et je suis sincère moi je m'appelle loki je crois que vous êtes des héros 1 vous avez sauvé le village oui vous êtes de vrais héros oui vraiment oui vous avez réussi quelque chose je veux dire vous avez tué nu ce que personne n'avait réussi à faire c'est vrai vous êtes si fort que je vous demande votre aide bah oui en même temps je pense que c'était un peu plausible que vous demandez un truc ok oh vous m'aider je savais que vous feriez en bas de la rue il y à une ferme avec une petite cabane on se retrouve là bas plus tard ok alors c'est d'accord bon ben on y va alors je vais peut-être juste aller voir un magasin d'objets si je peux pas acheter que je sais je sais tu nous as aidé alors je te fais un prix d'amis tu vois t'es pas obligé en plus je parle d'un prix d'amis il n'y a rien qui diminue des plantes j'en ai encore 24 c'est beau antidote je vais en prendre une petite dizaine et ammoniaque j'en ai trois ce suffira ça je vais toujours en prendre parce que quand on est mis aveugle c'est chiant ok par contre j'étais juste aller voir s'il vend pas des boucliers lui ce serait que personne n'a de bouclier vous voulez des armes et quoi d'autre ok est-ce que tu vends des boucliers oui tu en vends attendez si je lui mets ça rio il perd 2 en défense en même temps c'était pas juste pour gagner 1 en vitesse on s'en fiche il est à combien pour l'assenti pot il est à 29 si je mets si je lui mets ça ah je réfléchis au niveau de la vitesse en fait là il perd juste un point en vitesse si je lui mets ça donc bon allez c'est pas pour un point il gagne quand même 2 en ils gagnent quand pour un point allez hop ok ça fera l'affaire ok donc maintenant on va aller à la petite cabane comme il nous l'a demandé un ou j'adore les musiques de ce jeu et en plus avec ce nouveau casque il est vraiment génial ce casque je regrette pas de l'avoir acheté en plus il est super confortable ce casque bon que voulez-vous je crois que vous connaissez ces histoires bon celle sur monsieur dubois qu'il est mesquin et avide il ya beaucoup de gens comme ça oui mais en fait ne trouvez vous pas que dubois est un peu trop avide 1 je sais pas moi je le connais pas encore tu veux dire tu voudrais que comme des héros on aille tout rapporter oui si vous voulez l'argent des impôts pour le rendre aux gens on sera encore plus apprécié pas vrai et je sais pas pourquoi mais je le sens mal ce coup là par contre bon alors c'est vous qu'il fête oh je vous remercie du fond du coeur il n'y a pas de temps à perdre vous devez partir cette nuit je putain t'es un peu pressé mec hein on vient à peine de nous acclamer d'avoir sauvé d'avoir buté nu et tu veux tu veux nous voir tu veux nous envoyer cambrioler la maison du maire c'est pas un peu extrême il fait nuit tout le monde alors venez ils viennent de réparer le mur ce n'est pas facile d'entrer pour des types de votre trempe ce n'est rien pas vrai pas convaincu non ok on y va rire ok là-haut c'est la propriété on se sépare et on cherche un chemin pour rentrer soyez sur vos gardes ok on va se séparer donc il va falloir retrouver tout le monde après mais d'abord trouver un chemin pour rentrer alors première chose on va rentrer ici alors il y a quelque chose ici un singular alors toi le nouveau mur je crois qu'il se trouve au nord d'ici mais vous n'y arriverait pas comme ça les artisans ont fait de l'excellent travail nous allons voir ça alors d'abord où est ce qui sont les deux autres on a typo qui devant la porte pourquoi ne pas frapper à la porte de devant en disant on est ici pour rendre l'argent que vous avez volé ouais je suis pas sûr ce soit la meilleure solution mais c'est pas grave arrêt est ici n'est pas un problème pour moi mais je ne sais pas si ryu va réussir donc lui il peut escalader le mur mais il n'est pas sûr que moi je réussirai alors c'est ça le mur qui a été réparé mouais pas sûr qu'ils aient fait du si bon travail du si bon travail que ça qu'est ce qui se passe tu as trouvé quelque chose et c'est pas le mur sur lequel ils ont travaillé j'aimerais bien savoir ré il n'était pas sans savoir fait d'excellents travail est ce que ça va c'est pas croyable tout ça pour de si beau travaux de réparation je n'avais pas prévu ça mais je saisir toutes les chances possibles ray dans toute sa splendeur le mec qui s'appuie contre le mur et bam ok c'est parti voyez pourquoi j'adore ce mec ce mec est classe et en même temps il est un peu il est un peu boulé sur les bords j'adore ce mec alors première chose à faire ici il ya je suis pas je suis pas assez près voilà il ya bah apparemment on dirait que loki je sais bien oui alors c'est un autre personnage qu'elle a les mêmes vêtements et c'est aussi de pénétrer en même temps que nous j'essaie de cambrioler ici alors s'il te plaît ne dis rien au gardien ok l'homme te donne 58 ok excusez moi je baille alors déjà il ya des gardes partout donc pas moyen de passer autrement qui va là à ce n'est que ray et si tu es nu ça veut dire que moi je n'ai aucune chance je n'ai sans doute aucune chance pour toi pas vrai c'est moi j'invente des frais je sais plus ou moins ce qu'il va dire c'est pour ça tu es un garçon très intelligent on entre quai 50 et me ok puis le mec il ya un mec qui vient de nous donner 50 et donc on lui donner et merci notre salaire n'est pas très élevé tu sais entrer sans crainte je n'ai rien vu bon d'abord l'autre par contre on va attendre qui regarde ailleurs et aux banques et normalement je pensais qu'il devait se retourner lui mais c'est pas grave alors ensuite ici voilà ici il ya un portefeuille comment se fait il qu'il y ait une bourse ici tu as trouvé la bourse ok alors maintenant sans crainte on va discuter avec lui et mais c'est ma bourse je n'ai pourtant que chercher partout ouais elle était à 100 mètres mais bon je devrais pas agir ainsi mais comme vous avez trouvé ma bourse je vous laisse passer ok alors ici par contre faire gare parce que lui il surveille il fait vraiment son boulot voilà on passe ok surtout pas dans la lumière alors ici par contre on va s'amuser voilà et à fait j'ai cru que ça m'est buggy et il est temps d'arrêter voilà donc lui il s'en va il croit que c'est l'heure de la pause on redescend et ensuite on va par là voilà ici je ne sais pas si je vais vous laisser passer ça voudrait dire que je ne fais pas mon travail correctement non voilà un peu comme les trois autres qui nous ont laissé passer je déteste avoir à te demander ça mais crois-tu que tu pourrais aller jusqu'à la porte et nous débarrasser du chien qui s'y trouve vous voyez comme ça on dira que c'est la faute du chien pas la mienne 1 d'accord c'est dingue c'est pas croyable quelle bande de tir au flanc ouais c'est tout à fait ça oui comme ça ce sera la faute du chien pas la mienne oh c'est un chien ça c'est un mollusse c'est un mastoc moi c'est une espèce de boule de bouledogue américain un truc comme ça je suis même pas non pas bouledogue américain plutôt je sais pas je m'y connais absolument pas en race de chien donc ah 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 c'est pas bien de s'en prendre à un pauvre chien ray dirais tu la même chose s'il t'avait mordu le postérieur pour pendant que tu escaladé le mur typo pas feu je préfère ça à une autre nu bon allez bon allons y alors déjà ce monstre pas ce chien peut vous apprendre la compétence attraper je vais voir je peux la prendre si pas c'est pas grave il ya un autre monstre voilà attraper sauf que là personne ne l'a appris alors cette attaque ne fait pas beaucoup mal c'est pas français c'est pas grave mais elle peut diminuer la défense de quelqu'un je vais voir un petit si je peux l'apprendre rapidement si pas il ya un autre monstre qui m'apprendra ça donc comme je dis ça peut prendre du temps on va essayer ça un petit peu ah ben voilà typo l'a appris donc vous voyez que même si c'est pas ça diminue la défense même si c'est pas typo qui a été touché il a pu la prendre donc maintenant il n'y a plus qu'à le tuer je vais voir si il a un truc à voler singular pour une fois que j'ai tout de suite ok ok mais il ya plus il ya plus qu'à le but et maintenant allez hop non on va attaquer physiquement avec avec nos nouveaux équipements ça devrait pas être trop long allez je n'aime pas vous dire combien de pays là je m'en souviens plus très bien je crois que j'ai jamais su en fait mais il doit pas en avoir beaucoup normalement le combat devrait pas être très très long aïe ok j'ai quand même faire une attaque simoon avec typo il commence quand même à faire mal on va rester sur ses gardes avec ce genre de monstres il a plus de vues que je le croyais je vais quand même soigner ryu parce que je voudrais pas qu'il meurt le pauvre ou qu'il prenne trop cher ah ben voilà finalement ça n'a pas été si long que ça ok on gagne 19 points d'expérience et 10 et ni plus ils sont radins les boss alors on va utiliser une une plante voilà vous voyez pas vraiment la peine d'utiliser les magies de typo agiliser une fois vous voyez comme ça le chien sera tenu pour responsable de tout et pas moi je mentirais bien non c'est nias alors oula abandonner tout de suite l'idée d'entrer ici contrairement à moi les autres gardiens près de leur travail au sérieux ouais contrairement à moi ce qui fait l'oeil oula attend que fait nias de l'autre côté j'aimerais vérifier qu'elle va bien qu'est ce qui se passe dans ce labyrinthe à il faudrait il faut les enfants ne regardait pas ça ça ne se fait pas mina veux tu bien venir avec moi et ne fais pas ça mais je suis des mois j'ai un peu publié sur son sprite les vêtements ne se prennent ses vêtements alors je me demande ce que peut bien faire mina quoi ah ok tu dis que mina est ici avec un autre c'est horrible ok d'accord au revoir mec c'est quoi ça c'est un poulailler oui je sais j'arrête pas de vous dire que je connais ce jeu par coeur et je fais celle qui découvre le jeu un poulailler mais j'aime j'aime bien faire celle qui découvre si on ne peut pas entrer dans la maison à cause des gardiens pourquoi ne pas voler quelques oeufs et rentrer à la maison je crois que ce n'est pas une bonne idée pourquoi devrait-on se fixer de si petits objectifs typo bah oui qui volant qui vola un oeuf voilà un bœuf donc si tu vois un truc petit tu peux voler un truc grand ouah ouais quoi 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 ok je devrais peut-être leur mettre ray je ne crois pas que ça lui plaira alors voilà un autre boss deuxième qui est donc le poulet rocky et lui aussi il peut vous apprendre une compétence assez intéressante c'est la capacité sauter ben voilà ray l'a déjà appris ray a appris la compétence sauter alors sauter par contre c'est bien et c'est pas bien parce qu'en fait ce sont des attaques complètement aléatoires donc ça peut très bien faire un point de dégâts comme ça pour faire 50 c'est vraiment complètement aléatoire il t'attaqué il n'a pas réussi à voler voilà voyez là ça a fait trois points de dégâts donc c'est rien du tout mais comme je dis ça peut en faire 50 ça peut faire très mal aussi c'est vraiment complètement aléatoire par contre d'un côté ça m'arrange pas que ce soit j'ai parti ça m'arrange pas que ce soir et qu'il ait appris pour que je vois pour changer ça assez rapidement parce que oui c'est vrai qui a appris ça mais je peux très bien donner la compétence à quelqu'un d'autre mais pour ça il faut que ça dans le camp ah ça c'est chiant par contre ouf raté raté c'est ça en fait c'est une compétence qui transforme un personnage en neuf et tant qu'il est en neuf ben sa défense est au minimum et il peut rien faire donc voilà et c'est il peut rester en neuf très longtemps aïe voilà il a fait 14 ça fait déjà plus mal bon reste plaît essaie de lui voler son truc ce serait cool allez ah pour rien ok ça va tu l'as fait du premier coup avec le chien mais par contre avec avec ce poulet qui n'arrive pas à l'heure est attaqué à épines de vie voilà je l'ai eu non c'est sérieux c'est pas trop grave mais bon non évite le et ben non voilà donc rio est devenu un neuf bon on va essayer d'éliminer rocky assez rapidement non ah ben voilà il a tué et moi j'ai tué le poulet bon bah rio n'aura pas l'expérience tant pis bon on a typo qui gagne un level ok c'est bon et donc comme on a tué le coq bah toutes les poules vont aller faire un voir les s'amuser dans le jardin et donc ça va faire la panique et donc on va en profiter pour rentrer waouh qu'est ce que qu'est ce que c'est j'ai cru pourquoi les filles devait crier il ou le de à voilà niveau traduction je sais pas ce que ça veut dire mais c'est pas grave fermer la porte que chacun a frappé une poule ok c'est le moment rocky fait encore des siennes mince ça marche encore mieux qu'on ne l'avait espéré bon maintenant on devrait pouvoir entrer plus facilement dans la maison ok alors voilà c'est ça que je voulais faire bon au moins je dois pas utiliser un un ammoniac pour ramener rio à la vie par contre voyez il a perdu des points de vie en fait parce que il est mort ou en combat et il a perdu des points de vie tant qu'ils sont en jaune ça veut dire qu'ils sont pas définitivement à 37 ils peuvent donc revenir à la normale ça fait faire attention à ça bon maintenant pour passer par là déjà je sais qu'il ya un objet à récupérer voilà il est là un pétard ok ensuite par là on ne passe pas sinon il va nous foutre dehors par là on ne passe pas alors ici voilà ah merde j'ai raté l'escalier voilà hop et on va passer ici il n'a moins juste resté en bas c'est pas grave voilà donc là il ya la porte avec quatre gardiens qui surveille la porte je crois qu'il ya quelqu'un ici que doit-on faire ray j'examine la situation boing j'adore il ya vraiment ces petits ces petites touches communiques avec les sprites des personnages ils surveillent tous la porte on laisse tomber non on va entrer par la force force tu veux dire qu'on va se battre contre les gardiens non je vais les occuper pendant qu'ils me courront après vous vous faufilerez à l'intérieur tous tous les deux à l'intérieur je montrais sur le toit et je vous y retrouverez ok et ils y vont tous les quatre pas fait de chute ok pas d'inquiétude tout se passera très bien récourt très vite c'est partir you hop là il n'a pas été très loin en plus personne n'entre ici hop là ou excusez moi bon alors au zut ok j'ai tout à léa alors première chose déjà il ya des monstres voilà il ya des volts ouais ben hop charge ok voilà et de 1 charge je ne pense pas que ça peut s'apprendre comme attaque je ne pense pas ceux qui connaissent le jeu me corrigeront mais je ne pense pas qu'on peut apprendre charge ok voilà et bah ryu va rattraper typo c'est bien est ce qu'il a récupéré sa vie ou pas non pas encore alors et voilà ça commence personne n'est autorisé à pénétrer dans l'ancienne maison des dubois qu'est ce que ça signifie qui est là montrez vous c'est moi thorast le fin le fantôme du cinquième dubois devrait-on te craindre et on a tué nu on n'a pas peur de toi et bande imbécile vous pensez que tous les dubois sont comme cet animal vous aurez le temps de réfléchir à vos erreurs une fois mort oui la maison des dubois est hanté bon façon maintenant je ne peux plus rien voler puisque ray n'est plus avec nous donc on va tout simplement attaquer voilà on va attaquer je pense que pour restaurer les pv de ryu à la normale il faut dormir en fait il me semble que c'est ça ok ça a raté ça c'est cool normalement ils sont pas très costauds je pense que je pourrais facilement en venir à bout ok honnêtement si je suis aussi résistant parce que j'ai pas fait de la valette entre temps c'est vraiment à cause des équipements enfin grâce plutôt aux équipements que j'ai acheté c'est le manio donc comme quoi faut vraiment s'occuper de cette quête dès que possible parce que franchement dès le jour où j'ai découvert l'utiliser de pêcher croyez moi je le fais à chaque fois voilà ben voilà vous l'ai dit filet déjà mort ok en plus je donne pas beaucoup de points d'expérience sont vraiment radins qui êtes vous pardonnez moi mes frères si je vous ai déçu est-ce que c'était un fantôme j'espère que non je hais les fantômes je frémis à leur vue alors hop on va aller par là ryu crois-tu qu'on nous observe on dirait qu'il n'y a pas de gardien là j'ai un sentiment très étrange écoute je dois me faire des idées ok alors ici en fait c'est la salle des portraits ici il y a un lit dans lequel on peut dormir d'ailleurs je vais y dormir après parce que j'ai besoin de récupérer de la vie les cafards alors si jamais Rocky ne vous a pas appris sauter les cafards peuvent vous l'apprendre d'ailleurs je sais pas si je peux l'apprendre une nouvelle fois maintenant que Ren n'est plus dans l'équipe je suis pas sûre normalement une fois qu'on l'a appris une fois on peut plus l'apprendre une deuxième fois bon de toute façon je ferai en sorte de la donner à à Ryu plus tard parce que Rey ça m'arrange pas qu'il l'ait appris c'est pas une compétence que j'utiliserai beaucoup avec Rey en fait je l'ai désiré plutôt avec Ryu Rey c'est plutôt mon plieur donc et puis vu que sauter fait des dégâts aléatoires et que Rey est déjà assez badass comme ça il faut mieux que ce soit lui qui attaque et plutôt Ryu qui fasse sauter là y'a rien ah y'a que tous ici hop singular voilà hop alors normal ah encore un ennemi ah des soldats pas des gardes hop honnêtement avec l'équipement que j'ai pour l'instant je ne risque absolument rien alors en fait j'hésite à m'arrêter maintenant parce que je vois qu'on est déjà à 40 minutes avec l'ellipse on est déjà à 40 minutes donc j'hésite à m'arrêter là ou avancer encore un peu parce que je ne sais pas combien de temps vont me prendre va me prendre le reste du truc j'ai peur que ce soit trop long déjà que l'épisode précédent était quasiment de 1h épine magique ok hop on va monter là normalement ici je pense que là y'a rien là y'a quelque chose hop une goutte là y'a rien ah non là là y'a rien et ici là y'a quelque chose un taser ok bah écoutez je pense que le mieux vu que l'épisode précédent était plus long que la normale on va s'arrêter là donc je vais juste aller dormir dans le lit et en plus il va me permettre de sauvegarder donc on va dormir et je vous reprendrai bah ici pour l'épisode prochain on va éviter de faire des épisodes trop longs trop souvent à moins vraiment que vous préfériez qu'ils soient plus longs mais je pense que c'est pas vraiment la meilleure solution alors bizarre il y a quelque chose dans cette maison qui me fait frémir je n'arrive pas à dormir veux-tu utiliser le lit ? oui voilà donc là on dort et normalement voilà ta pose ta remise attaque veux-tu sauvegarder ? oui voilà donc moi je vais sauvegarder ici et je vais donc m'arrêter là j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aimez découvrir ce jeu avec moi un jeu qui mérite toute votre attention pour ceux qui aiment les RPG et les JRPG surtout parce que franchement c'est un jeu qui est assez méconnu malgré qu'il soit très bon donc voilà j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire si vous avez aimé à vous abonner à la chaîne bien sûr pour pouvoir me suivre suivez-moi aussi sur Facebook et sur Twitter pour vous tenir au courant de ce que je fais venez aussi sur le Facebook de NecoVirus pour voir aussi ce que je fais à côté de YouTube et ciao tout le monde et ciao 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 ciao